Famille, Hervé Bobda est libre depuis quelques jours. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, on a libéré Hervé Bobda au moment où il y avait trop de bœufs sur la toile, le bœufs de mamiton, le bœufs du pifo, donc c'est passé inaperçu. C'est aujourd'hui que plusieurs Camerounais s'expriment par rapport à sa libération. Où il est coupable, où il est non coupable, nous allons suivre ensemble. Et je tenais à rappeler à ceux qui nous mettaient la pression au moment où on attrapait Bobda Kourou, ceux qui ne parlent pas sont complices. Je vous dis toujours, faites attention de ce qui vient d'Internet. Faites attention. À présent, nous allons écouter un peu quelques réactions des Camerounais au sujet de la libération d'Hervé Bobda. Écoutez attention, les gars. J'aimerais dire à Mako So, à Zumento et à tous ceux qui croient aux bêtises d'Internet que Hervé Bobda est dehors. Vous l'avez traité de tous les noms ici, mais il y a toujours une justice qui finit par sortir. Nous allons noter ici qu'il y a deux types de prison. Il y a la prison de protection, où l'État décide de te protéger contre la destruction populaire. Et il y a la prison véritablement de privation de liberté. Ce n'est pas de ma faute si on a libéré Hervé Bobda. Si on l'a libéré, c'est qu'il n'y avait pas de plainte. Parce que s'il y avait seulement une demi-plainte convaincante là-bas, c'est qu'il ne devait pas être d'ailleurs. Voilà. Quand on a arrêté Hervé Bobda ici-là, c'était le moment d'aller déposer plainte. Oups, vous êtes plainte, c'est monté, c'est descendu. Oh, Hervé a fait ceci. À un moment donné, il faut arrêter, mon frère. Il faut arrêter. Facebook n'est pas un commissariat, une gendarmerie ou un poste de police. Il n'y a aucune autorité compétente là-bas qui exerce son métier dans la vraie vie, qui drogue sur Facebook. Allez porter plainte. C'est tout. Même juste à présent, si vous portez plainte et qu'il a vraiment fait ce dont on l'accusait, on va les remettre en gâte. Je vous ai dit depuis le début de cette histoire que moi, j'ai connu Hervé Bobda au Cameroun. Mais tout ce dont on l'accusait de V.I.O.L. Non, je ne le reconnais pas dans ça. Et je ne vais pas mentir pour vous faire plaisir. Voilà, je ne fais pas le suivisme moutonnier. Si c'est blanc, j'ai dit que c'est blanc. Si c'est rouge, j'ai dit que c'est rouge. Peu importe si vous êtes sang. Tant que moi, je sais que là, c'était comme ça. Il m'a dit que c'est comme ça, c'est tout. Affaire Hervé Bobda. Appelez un peu Zumento. Appelez un peu Zumento, s'il vous plaît. Appelez un peu Zumento. Affaire Hervé Bobda. Ça fait deux ou trois semaines qu'on voit tous ici comment Hervé Bobda est déon. J'ai envie de me poser des questions. Parce que vous êtes venus ici sur Internet. Moi, j'étais tranquille à Côte d'Ivoire. Vous êtes venus sur Internet ici à nous harceler de parler de cette histoire. Nous obliger à parler de cette histoire. Nous tous, nous tous, on s'est mis sur Internet. On a commencé à parler sans preuve. Appelez un peu Zumento. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un a été si criminel. Selon pour le récit de Zumento. Il n'a même pas fait six mois. Il n'a même pas fait un an de prison. Il est déon. La fin là est plus que ce que nous voyons. Aujourd'hui, on a vu comment Boris Bento et Patrice Nouma sont impliqués dans une terrible mafia de détournement. Je vous dis, faites très attention au lancer de la lettre camerounais. Ce sont des maîtres chanteurs. Je vous répète encore. Faites très attention. Faites très attention au lancer de la lettre camerounais. Ce sont des maîtres chanteurs. Jusqu'ici, on n'a jamais suivi qu'il y a une seule victime de Bobda qui est partie témoigner physiquement. Pourquoi? Pourquoi? Bon, ça veut dire que ça veut dire que les juges les juges ont écouté on parlait là de près de 1500 victimes. Ça veut dire que les juges ont écouté tout. On ont écouté les témoignages de peut-être que disons seulement 5 victimes. On les laisse traîner d'ailleurs. Et on les laisse traîner d'ailleurs comment? Que Jumain Tovien nous dit? Que Jumain Tovien nous dit? Que Jumain Tovien nous dit? Parce que c'est à cause de lui qu'on a emprisonné Hervé Bobda. Ça veut dire que si Hervé Bobda est dehors il connaît aussi les raisons de sa libération. Il doit connaître les raisons de sa libération. Ne venez pas seulement acculer les enfants des gens et après dès qu'ils sont dans le malheur. Quand ils sortent de leur malheur vous ne dites rien. Que Jumain Tovien nous dit pourquoi Hervé Bobda est en liberté? Comment est-ce qu'il est sorti? Parce que vous êtes comme ça vous ne connaissez pas ce qui se passe dans les familles. Je connais des histoires on est venu payer les anciens d'alètre pour détruire les gens. Parce que Jumain Tovien travaille dans quel bureau? Il n'en a rien à foutre de la vie des gens. Donnez-lui 100 000, 200 000, 400 000 il détruit quelqu'un. Il a voulu faire les mêmes bêtises sur le mari des braves sur le père des braves. Mais si je n'étais pas sorti si je n'étais pas sorti quand même guéri il n'allait pas laisser le monsieur là. Si je n'étais pas sorti comme un guéri il n'allait jamais laisser le monsieur là. Je vous parle voilà l'histoire d'Hervé Bobda voilà Hervé Bobda qui était là est-ce que Bobda a même fait 5 mois de prison? Je pense qu'on l'a arrêté en janvier en janvier nous de-dessus encore en Côte d'Ivoire nous sommes en août là est-ce qu'il a même fait 6 mois ou 7 mois? Oui ça fait 7 mois il a fait 7 mois de prison. Donc quelqu'un qui est tellement criminel les gens partaient en prison parce qu'ils n'ont rien fait ils font même les 1 an là-bas quelqu'un qui est si criminel n'a pas duré en prison qu'on manque qu'un humain te vient nous dire ce qui s'est passé qui vient nous dire combien il a pris pour détruire Bobda? On va quitter sur ça qui vient nous dire combien il a pris? Où sont les victimes? Aucun témoignage vivant aucun témoignage vocal aucun témoignage en vidéo aucun témoignage physique à ce que je sache s'il y a eu des témoignages qu'ils nous disent parce que nous sommes ici sur internet vous avez fait nous sommes tombés sur Bobda nous sommes sortis sur Bobda ici là en disant que non en disant que non oh 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 on soutient le seul Cameronaise une seule parole tous contre Hervé Bobda mais on n'a jamais vu un témoignage on a même demandé aux gens des partis on a demandé aux témoignages des partis et ils pensaient que la PJO c'était où? on n'a jamais compris qu'il y a eu un témoignage qui s'est présenté physiquement là-bas parce que le temps là la période de la suite tu ne parlais pas de l'affaire Bobda sur internet non c'était comme si tu étais pour c'était comme si tu étais pour tout ce code tout ce pour quoi on l'accusait maintenant vous avez fait on en a parlé on est entiers dedans on vous a suivi comme les moutons aujourd'hui aujourd'hui donc dites-nous ce qui s'est passé réellement comment est-ce qu'il est sorti? est-ce qu'il a liberté provisoire? est-ce qu'il a été condamné? est-ce qu'il a été libéré définitivement? hey je m'agresse je m'agresse sans humain quand humain tu viens nous dire ce qui se passe quand humain tu viens nous dire ce qui se passe parce que si humain tu as menti je vous jure il a demandé des excuses à ces garçons Makoso vous êtes décidé sur Mada vous l'attirez de gauche à droite pour les dossiers familiales et pour des vies privées c'est une très bonne chose vous voulez vous attirer des fans vous voulez prouver que non vous êtes véritablement une personne on sait internet oublie très vite on a oublié très vite qu'on a condamné Bobda c'est là où il sort aujourd'hui il ne va pas sortir en pompe les gens ne vont pas en parler demain vous allez mettre Mada elle va peut-être même se mettre une corde au cou et le jour que la vérité sortira sur sa vraie vie et la disparition de l'argent vous ne serez plus là vous vous avez vu votre visibilité vous êtes monté à 5000 10 millions d'abonnés c'est une bonne chose mais pensez souvent aux vies des gens lorsque vous ramenez les vies des gens et vous en faites des panels sur internet c'est très important vous qui suivez bêtement sachez qu'internet fabrique les preuves vous qui suivez bêtement sachez qu'internet fabrique les preuves ils fabriquent même les témoins si même si ça n'existait pas afin de pouvoir rendre une histoire totalement réelle allume ton sève mon frère Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro Le laboratoire Vision Pro vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé au quartier Ékounou avec une machine de dernière génération Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format toutes les dimensions confondues Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro à un prix imbattable défiant toute concurrence Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé à 200 mètres venant du carrefour Ékounou à votre droite et à 400 mètres venant du carousel à votre gauche numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 41 40 41 41 41 42 44 Sous-titrage ST' 501